Musique Sur Morsan, on est environ 5-6 bénévoles. On a eu la chance d'avoir Yaël et Anaïs qui ont pu profiter du programme Tremplin Jeunes Citoyens. On est ravis qu'elles aient pu participer et valider les ordres de bénévolat au sein du NKS. Je voulais suivre l'équipe de France qui partait pour les championnats du monde en 2019 au Chili. Ça représentait une certaine somme et du coup c'est pour ça que j'ai participé à Tremplin Citoyens. Alors c'est une belle expérience d'une part aussi sur le CV parce que le bénévolat c'est important. J'y participe depuis toute petite au sein de mon club du coup le Morsan Karate Shotokan grâce à ma mère qui faisait partie du comité de directeur. Donc on est entré tout de suite dedans je crois à partir de mes sept, onze, douze ans. Je me suis engagé dans un tremplin citoyen déjà pour financer mon permis. Après j'ai été bénévole aussi au karaté, c'est un sport que je pratique depuis aujourd'hui 13 ans. Je suis toujours impliquée au sein du club, je gère tout l'aspect compétition. Depuis un an maintenant j'ai commencé l'arbitrage en tant que bénévole. Juste après Tremplin Citoyens j'ai obtenu au final mon premier diplôme d'arbitrage qui a permis après d'être rémunérée au fur et à mesure des compétitions que je faisais au sein du département. Pour le moment on n'a pas d'autres Tremplin Jeunes Citoyens inscrits au MKS. Néanmoins on est ouvert à accueillir tout jeune sportif qui souhaite valider ses heures de bénévalade. Là on parle de karaté mais on peut parler de tous les sports, toutes les associations en règle générale qui ont souvent manque de bénévoles. Donc si les jeunes veulent venir nous aider dans le cadre de ce programme, c'est avec plaisir parce que comme vous voyez derrière on a toujours beaucoup d'enfants à s'occuper. Avec le contact des enfants, ça m'a donné envie de faire une formation d'auxiliaire percure et aujourd'hui je le suis. Le contact de la personne, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Maintenant grâce au Tremplin Citoyens, je me suis du coup aventurée dans l'arbitrage et au jour d'aujourd'hui je suis rémunérée dans mes nombreuses compétitions. En tant que responsable des compétitions, j'ai organisé des interclubs, dirigé au niveau de l'arbitrage. J'ai aussi participé au forum des associations et au fur et à mesure je dois bien avouer que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi et de l'assurance dans la vie de tous les jours.